Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu Alors le thème d'aujourd'hui c'est « Je suis né chrétien » Pourquoi ce thème ? On va le découvrir ensemble Très souvent frères et sœurs, on entend les gens dire « Je suis né chrétien, je suis enfant de Dieu depuis toujours, ma famille est chrétienne, on va à l'église tous les dimanches, etc. » Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'on ne n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu Alors lorsque les gens disent que tout le monde est enfant de Dieu, c'est pas vrai Tout le monde a été créé par Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12 « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu » Ici, la Bible parle de « elle », donc la parole, on sait que c'est Jésus-Christ, la parole faite chair Et donc pour devenir enfant de Dieu, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur C'est aussi simple que ça Parce que si le salut était une affaire de famille, ou encore si c'était héréditaire Je crois que tous les enfants issus des familles chrétiennes n'auraient pas besoin d'accepter Jésus Par exemple, moi-même, je suis enfant de pasteur, j'aurais pu dire « Ok, mes parents sont serviteurs de Dieu, du coup j'ai pas besoin d'accepter Christ dans ma vie » Or ça ne se passe pas comme ça, j'ai dû l'accepter comme mon Seigneur et Sauveur Bien que j'allais déjà à l'église pendant toutes ces années Mais j'ai dû faire le choix C'est une décision personnelle, ce n'est pas une affaire de famille chrétienne, etc Il y a une histoire dans la Bible que tout le monde Enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ou mentionnent ça Pour dire que dès que tu es sauvé, toute ta famille est aussi sauvée C'est l'histoire de Paul et Silas dans la prison La plupart connaissent cette histoire Dans Hades chapitre 16, où Paul et Silas étaient en train de parler avec le géolier La Bible dit dans Hades chapitre 16, verset 31 « Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille » Vous voyez, il y a le verset 32 que plusieurs personnes ne mentionnent pas Le verset dit « Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison » Vous voyez qu'au verset 31, Paul et Silas parlent au géolier tout seul, au singulier Ils disent « Crois au Seigneur » Mais dans le verset 32, on voit que Lorsqu'ils commencent à prêcher, ils n'ont pas prêché au géolier tout seul Ils ont aussi prêché aux gens qui étaient dans sa maison Donc pour être sauvé, il faut entendre parler de Christ Et il faut accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur Donc tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas entendu parler de lui Et si tu ne l'as pas accepté Au verset 31, encore une fois, il parle seulement au géolier Mais au verset 32, on voit que Paul et Silas, ils prêchent l'évangile Au géolier et aux gens dans sa maison, en d'autres termes Et aux gens de sa famille Et on connaît la suite, ils ont accepté Jésus Christ et ils se sont fait baptiser Donc c'est juste pour dire que le salut n'est pas une affaire héréditaire Et Dieu, il est juste et il est bon Il n'a pas fait du salut une affaire d'héritage familial Sinon, plusieurs personnes ne seraient pas sauvées Simplement parce qu'elles ne sont pas issues des familles chrétiennes Alors, si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau Si tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu Par rapport à tout ce que je viens de dire Et les passages bibliques que je viens de lire Fais cette prière pendant que tu es encore en vie Parce que demain n'est pas garanti Dis simplement Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi Je te demande pardon pour tous mes péchés Et je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur C'est aussi simple que ça Mais lorsque tu fais cette prière avec un cœur sincère Les résultats sont magnifiques Donc si tu fais cette prière pour la première fois N'hésite pas, contacte un chrétien, une chrétienne que tu connais Et dis-lui simplement J'ai fait la prière du salut Et on va t'aider Donc frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment Merci d'avoir écouté cette courte exhortation Je vous invite vraiment à partager cela Car ça pourrait aider une personne, on ne sait jamais Encore une fois, soyez bénis au nom de Jésus Christ Hello everyone, I hope that you are fine I'm fine by God's grace As you notice, this is the first time that I'm recording in English And English is not my first language So if you notice some mistakes Please bear with me, okay Alright, so the topic for today is I was born Christian You know, most of the time people say I was born Christian, I'm a child of God since I was born I was born in a Christian family We go to church every Sunday, this and that I would like to say When people say that everyone is a child of God That's not true Everyone was created by God But we cannot say that everyone is a child of God The Bible says in John chapter 1 verse 12 Yet to all who did receive him To those who believed in his name He gave the right to become children of God I'm gonna read again Yet to all who did receive him To those who believed in his name He gave the right to become children of God So, here we see that If you didn't receive him Jesus Christ And you didn't believe in his name You cannot say that you are a child of God That's very simple So, salvation is not about being in a Christian family Because if being in a Christian family could save anybody I think that all those children That were born in Christian families Could say, okay My parents are Christian So I don't need Jesus in my life For example, myself My father is a pastor I could say, okay My parents are servants of God I don't need to receive Jesus No Things don't work like that in the kingdom At one moment of my life I had to make the personal decision I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior I've been going to church for all those years But I wasn't a child of God So, once again, you see that Being in a Christian family Doesn't mean that you are a child of God You have to choose You have to make the decision by yourself And there is a story in the Bible That many people mention They say that when you are saved Your family members are saved as well At the same time So when you are a child of God Your family members are children of God as well That's the story of Paul and Silas They were in the jail And they were talking to the jailer The Bible says in Acts chapter 16 I think that most of us know the story The Bible says in Acts 16 verse 31 They replied Believe in the Lord Jesus And you will be saved You and your household And there is the verse 32 That many people don't mention The Bible says Then they spoke the word of the Lord to him And to all the others in his house So you see that in the verse 31 They spoke to the jailer himself They said believe in the Lord Jesus And you will be saved You and your household But the verse 32 They spoke the word of the Lord to him And to all the others in his house That means in order to be saved You need to hear about Jesus And you have to accept him I'm going to repeat again Verse 31 They spoke to the jailer himself But when they started preaching the gospel They didn't preach the gospel to the jailer Only They preached to everyone That was in the house So everyone had to hear about Jesus Christ In order to be saved They had to hear about Jesus And then When they accepted him They have been saved God is so good He didn't make salvation A family heritage Because if it were the case Many people would not be saved Simply because They are not In Christian families So Everyone has to make the decision If you want to be saved You have to accept Jesus Christ By yourself And if you know that You are not You are not a child of God I just want to tell you As long as you are alive You can do it But tomorrow is not guaranteed You can do it right now Just make a simple prayer With a sincere heart Say Lord Jesus I heard about you I want you to forgive my sin And please be my Lord and Savior That's it If you just do the prayer With a sincere heart You will see the result And if you do that Don't hesitate You can talk to any Christian That you know So that they may help you So brothers and sisters Thank you for listening To that short message And I will encourage you To share the message Because you never know It may help someone Somewhere Just share the message God bless you So before time begins You are on your throne You are not alone And we're not You are on your throne